A 200 km de Caï, première région administrative d'Imalie, la ville de Kenyeba frontalière à la Guinée et au Sénégal est bien connue pour ses sites orifères. De nombreuses entreprises se sont installées ici depuis des années. Mais à côté, il y a l'orpaillage traditionnel qui draine les populations environnantes et d'ailleurs. Les sites sont anarchiquement installés un peu partout dans la zone de Dukuria, à 3 km de la ville de Kenyeba. Ici, l'or est roi. Les paysans ont bien longtemps abandonné leurs champs, selon la Sanakamara, président des orpaillères du cercle de Kenyeba. Sur les différents sites, la population des orpaillères est non seulement composée des locaux mais aussi des ressortissants des pays voisins du Mali. Madi est un jeune homme de 19 ans, originaire du Burkina Faso depuis 3 ans qu'il a quitté l'école coranique pour travailler sur ces sites. Madi espère gagner suffisamment d'argent avant de retourner dans son pays. Je suis persuadé à la place dans le pays où on est le pays dans le pays où on est l'argent. C'est une activité. Cette activité est exercée par les hommes comme les femmes de tous les groupes d'âge. Comme Mme Sisoko Mbalou Diara, les femmes font tout. Elles creusent, transportent et lavent les portions de terre enlevées. Depuis près de 20 ans qu'elle exerce ses métiers, Mme Mbalou dit être un véritable soutien pour sa famille. Mme Mbalou Diara Mme Mbalou s'en sort difficilement. Sur le site d'Orpaillage, les risques d'éboulement sont fréquents, surtout en période hivernale, occasionnant des pertes en vie humaine. C'est le cas en juin dernier où 5 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées suite à l'effondrement d'une mine à Sadioula, dans la région de Khaï. A Khenyeba, les orpaillères opèrent clandestinement dans divers endroits, malgré les risques et l'interdiction durant la période de mi-mai à fin octobre. Le Mali est troisième producteur d'or en Afrique, mais son exploitation profite peu aux populations. Pour un secteur qui génère environ 11 000 emplois, les grandes sociétés minières sont les premières bénéficiaires. L'or appartient aux multinationales parce que c'est elles qui font l'exploration, c'est elles qui font les investissements pour l'exploitation. Et l'Etat malien a très peu de participation dans les compagnies minières, donc les bénéfices qui sont générés aussi. Donc l'Etat malien ne peut que se limiter aux recettes fiscales et non fiscales qui dérivent de l'exportation de l'or. C'est des défaillances au niveau de notre politique minière, c'est au niveau de l'Etat que ces défaillances sont criables. Parce qu'en fait, vous voyez, le développement local, les mines qui sont sur un territoire donnent quelques petites assistances, par exemple l'eau potable, les routes, mais ce n'est pas assez. Et malheureusement, les fonds de développement locaux, etc., ils font un fonds minier, ils font un fonds souverain national pour que les recettes de l'or puissent y aller et que l'Etat, en tant que puissance publique, puisse entreprendre les investissements publics nécessaires. Il ne faut pas s'attendre à ce que les compagnies publiques, les multinationales de surcroît viennent développer notre pays. Il y a les difficultés. Pour l'ancien député de Kenyeba, Mamadou Salifa Diallo, l'impact de l'or reste positif dans l'immédiat, car selon lui... En 2009, la Villa Fladron de Toumer, Villa Flan 2009, en 2020, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans le groupe d'herbe, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent... Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Selon Adama Guindou, chef du département, nuisance et contrôle des produits chimiques du cercle de Kenyeba, leur paillage artisanal est un danger pour l'environnement. Ce qui est plus grave encore, c'est le mercurier blanc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les premiers vice-présidents du conseil des cercles de Kenyeba pointent du doigt la coupe abusive du bois. Vraiment, ça a l'impact sur la flore et la faune. Et sincèrement, aujourd'hui, si vous constatez que Kenyeba était connu d'abord par rapport à son agriculture, à sa végétation luxuriante. Maintenant, vous voyez que, d'accord, il y a encore la coupe des bois, mais leur paillage a beaucoup impacté par rapport à ça. Et même leur paillage aussi, sur le plan faune, aujourd'hui, ça se fait avec les troncs d'arbres. Donc, on est en train de déraciner les forêts. Malheureusement, on est en train même de rentrer dans des forêts classées. Ça impacte l'économie même du cercle de Kenyeba. Sincèrement, en matière de conséquences, ce que je peux dire par rapport à leur paillage, c'est surtout ça, l'utilisation des produits chimiques et la dévastation de la flore par rapport aux puits creusés par les êtres humains. C'est tout simplement pour faire des remparts et descendre dans les puits. C'est des tonnes et des tonnes de bois qui descendent dans les puits. Selon plusieurs personnes interrogées, bien que l'exploitation artisanale de l'or fasse vivre des millions de Maliens, elle reste tout de même un danger pour l'écosystème et même pour la vie des personnes. En 2019, un arrêté interministériel interdisait toute activité de dragage au Mali. Cette autre forme d'exploitation d'or dans les eaux du fleuve a pris de l'ampleur et les conséquences sont néfastes pour l'environnement.